Voici pourquoi on ne peut pas devenir riche rapidement. Tu as bien lu le titre, c'est exactement ce dont on va parler. Je sais que tu entends beaucoup sur les réseaux qu'on peut devenir riche rapidement. On ne peut pas devenir riche rapidement. J'ai fait le même process que toi. J'ai commencé à découvrir le développement personnel, je pense, en 2015. Donc, on passe tous par les mêmes phases. Au début, tu es là, oui, il faut rêver grand et tout. Tout est possible, on va devenir riche rapidement. Arrête, tu passes sur la phase, quand même, ça a l'air, ce n'est pas exactement comme prévu. Et puis après, tu comprends vraiment comment ça se passe. Et là, tu sais que non, on ne peut pas devenir riche rapidement. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Alors, tu peux augmenter tes revenus rapidement. Ça, oui, mais ça n'a rien à voir avec être riche. Avoir des gros revenus et être riche, ça n'a rien à voir. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui pour que tu puisses gagner du temps. Parce que moi, j'ai perdu énormément de temps. Donc, l'idée, c'est que toi, tu apprennes de mes erreurs. Comme ça, tu gagnes du temps. Les plus malins, ils apprennent des erreurs des autres. Au lieu d'apprendre de leurs propres erreurs. Déjà, apprendre de ses propres erreurs, c'est déjà bien. Déjà, tu as mis en PLS la majorité. Je pense 90% des gens. Les gens font les mêmes erreurs. Ils disent, je ne comprends pas. Je fais toujours la même chose tous les jours. Et je ne suis toujours pas riche. Tu vois ? Donc, déjà, tu n'es pas dans cette catégorie. Ce qui est déjà pas mal. Mais le mieux, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Et ce que je vais te partager va te faire gagner au moins 5 ans. Si ce n'est pas plus. Donc, même si j'ai une seule personne dans cette vidéo, je serai content. Juste envoie un petit message sur Instagram pour me dire, ouais, grâce à toi et tout. Ça fait toujours plaisir. Quand même, tu te dis, je ne taffe pas dans le vent. Donc, tout de suite, on va poser les bases. Différence entre gros revenus et être riche. Aujourd'hui, la croyance populaire et même pour les gens plus avancés financièrement qui tombent, tout le monde à peu près tombe dans le piège. À part vraiment quand tu es vraiment des gens financièrement au-dessus. Mais la majorité des gens, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a une Ferrari, c'est quelqu'un qui a une grosse maison, c'est une personne qui est habillée tout en marque. C'est vrai ou pas ? C'est comme ça que les gens disent, ah, lui, il est riche, il a une Ferrari, il est riche. Il est habillé tout en marque, c'est qu'il est riche. Donc, les gars qui génèrent des gros revenus, ils s'achètent directement le lifestyle qu'ils veulent avoir. Ils s'habillent tout en marque, ils sont riches. En plus, la majorité des gens regardent des clips, les rappeurs, etc. Ça a des bijoux à je ne sais pas combien de millions, etc. Donc, ça, c'est ça être riche. Et ça, c'est une réalité. Tout le monde, la majorité des gens pensent comme ça. S'ils ne voient pas une Ferrari derrière, toi, ou tu n'es pas en Ferrari, tu n'es pas riche. Mais en même temps, on observe des pauvres qui sont habillés tout en marque. La plupart des pauvres sont habillés tout en marque. Ils ont même des, peut-être pas des Ferrari, mais ils ont des BM, etc. Des gens lambda dans la rue. Ils sont habillés plus en marque que les propres riches. Donc, est-ce que c'est vraiment un vrai signe ? Je te pose la question, c'est un débat. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais on a d'autres exemples aussi. Des joueurs NBA, des footballeurs, etc. Les gars, ils ont la grande vie de malade. Des villes à droite à gauche, des Ferrari, 5 Ferrari. Rentrez chez moi, regardez chez moi. Voilà, 5 Ferrari, une Bentley. Ça dépend. Le mardi, c'est la Bentley. Le mercredi, c'est la Ferrari. Je suis dans la confusion. Je ne sais pas quoi. Des fois, je n'hésite. Voilà. Donc là, tu es content, tu vois ça. Après, ce qui se passe, les gars, quand ils prennent leur retraite, 5 ans après, ils sont fauchés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas riches. Quand tu es riche, ton argent ne disparaît pas comme ça. C'est juste des personnes qui avaient des gros revenus et qui ont juste dépensé leur argent. C'est la même chose que quand une personne, elle a des petits revenus. Ça revient au même. Si tu touches 2000 euros et que tu dépenses tout ton argent, tu vas avoir un certain lifestyle sûrement. Si jamais tu gagnes plus 10, 20, 30 cas et tu les dépenses tous les mois, tu vas avoir un lifestyle plus élevé. Mais ce n'est pas ce qui fait de toi être riche. Tu n'es pas riche à ce moment-là. Je vais t'expliquer pourquoi. La vraie richesse, c'est quand ton argent, il travaille pour toi même quand tu dors. Si jamais ton argent, il ne travaille pas pour toi pendant que tu dors, ça veut dire que tu vas devoir travailler toute ta vie pour pouvoir générer de l'argent. Donc une fois que tu as compris ça, ça veut dire quoi ? La seule manière pour que ton argent travaille pour toi et que toi, tu arrêtes de travailler, c'est l'investissement. C'est construire un patrimoine. Et quand tu as un réel patrimoine, là, tu es riche. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans le futur. Peut-être que tu ne pourras plus travailler. Peut-être que tu seras malade. Peut-être que tu auras juste envie d'arrêter de travailler. Peut-être que tu auras envie de faire un tour du monde et de ne plus rien faire. Ou peut-être que ton business va se casser la figure. Tu vas faire banquer. C'est arrivé à plein de grosses sociétés. C'est d'ailleurs l'une des erreurs que font les gens qui génèrent des gros revenus et qui veulent vivre sur l'instant présent directement et être riche. C'est qu'ils pensent que ça va tout le temps être comme ça. Que l'argent va toujours tomber. Non. Et à un moment donné, c'est des cycles, ça descend, ça. Et tu peux même juste ne plus générer de revenus parce que pour quelle que soit la raison. Et pour ça, c'est les classiques. Bourse, immobilier et après crypto, mais pas les trucs exotiques, là. Les bitcoins, les classiques, quoi. Et ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que tu ne peux pas devenir riche rapidement parce que ça, construire un patrimoine, ça prend du temps. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'une partie des gens qui génèrent des gros revenus préfèrent vivre la grande vie tout de suite parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre d'investir leur argent pour qu'après leur argent travaille et leur permet de générer des revenus passifs qui vont leur permettre de pouvoir avoir le lifestyle qu'ils veulent avoir parce que ça prend trop de temps. Et tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment investir. Ils n'y ont même jamais pensé. Et pour te montrer que ça prend du temps, pour être précis, je vais te donner quelques exemples. Imaginons que tu veux générer 35 cas de revenus passifs. Je veux dire, avec 35 cas de revenus passifs, je serai bien. J'aurai suffisamment pour pouvoir aider mes proches, pour pouvoir avoir le lifestyle que je veux, etc. Donc ça, je t'encourage à calculer exactement les revenus dont tu as besoin. Tu prends une feuille, tu regardes combien coûte le lifestyle que tu voudrais avoir, le loyer que tu as payé, etc. C'est un bon exercice à faire, comme ça, ça te donne une motivation. Tu sais pourquoi tu veux ces 35 cas. Ce n'est pas un chiffre au hasard parce que tout le monde a dit 35 cas, tu dis 35 cas. Voilà, c'est un exemple. Donc ton objectif, c'est de générer 35 cas par mois de revenus passifs. Et on va dire que tu peux investir. Tu as un bon business, ça tourne bien. Tu peux investir 50 000 euros par mois. C'est une belle seum quand même. Il y en a qui aimeraient juste déjà avoir ça en revenus. Mais on va dire là, tu as tout explosé. Tu peux investir 50 cas par mois. Et aujourd'hui, un bon rendement, on va dire, c'est 8%. J'ai pris 8%, je suis même généreux. On pourrait même descendre à 6, 7%. Mais pour le calcul, je suis généreux. On va dire, tu investis avec une rentabilité de 8%. Donc le total que tu vas devoir investir, il va être de 5 250 000. Ça fait une belle somme quand même. Donc si tu investis 50 000 euros par mois à 8%, ça va te prendre 6 ans, 67 ans. C'est Tchadjpt qui a fait le calcul. 6,67 ans. Donc quasi 7 ans quoi. On va dire 6 ans et demi, un peu plus. Donc tu vois déjà, en investissant 50 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, on ne parle pas de 200 euros là, on ne parle pas de 600 euros, on ne parle pas de 1 000 euros. 50 000 euros par mois, ça prend 6 ans, presque 7 ans. Un autre exemple. Parce que tu vois, tu vas me dire, ouais, mais 50 cas, objectif revenu passif 35 cas, c'est beaucoup. Ok, vas-y, on va dire 20 cas. Je dis, là, c'est plus j'aime bien, 20 cas, j'aime bien. Ok, 20 cas. On va dire pareil, tu as un revenu de 50 cas. Ok, il va falloir que tu investisses au total 3 millions à 8%. Ok, et tous les mois, tu investis 50 cas. Eh bien, malgré ça, ça va te prendre 4,25, ça veut dire 4 ans et 2 mois, je pense. Bon, 4,25 ans, on va le dire comme il est, pour pouvoir atteindre l'objectif. Ça va prendre 4,25 ans. T'imagines, tu dois mettre 50 cas pendant 4 ans et 25, 1,25. T'imagines le temps que ça prend et t'imagines bien pour pouvoir générer 50 cas par mois, tu n'as pas fait ça pour la première année de ton business. Donc quand tu fais un 50 cas par mois, ça fait un moment que tu es dans le business. Et après, tu te dis, ouais, mais peut-être que là, c'est trop aussi, prendre des revenus un peu réels. Ok, souvent, les gens, leur objectif, c'est 10 cas. Donc, on va dire, tu veux 10 cas de revenus passifs. Ok, et que tu génères 10 cas de revenus. Donc, tu es en capacité, on va dire, tu as investi 50% de tes revenus. Donc, tu vas être en possibilité d'investir 5 cas. Ok, là, je pense que c'est raisonnable. Tu fais un business qui fait 10 cas par mois. Tu veux 10 cas de revenus passifs. On est bon, normalement. Ok, donc le total, toujours sur un rendement annuel de 8%. Le total que tu vas devoir investir, ce sera 1,5 million. Donc, si tu investis 5 000 euros par mois pour pouvoir atteindre les 10 000 euros de revenus passifs, ça va te prendre 13,75 ans. Pratiquement 14 ans pour atteindre cet objectif. Et là, on a pris en compte l'effet cumulé. Donc, non, tu ne peux pas devenir riche rapidement. C'est juste, ça n'existe pas en fait. C'est juste un leurre. C'est juste des clips. C'est juste, ça brille, ça vous fait croire. Mais en fait, on ne peut pas devenir riche rapidement. Tu peux avoir des gros revenus rapidement. Si jamais tu as les bonnes stratégies. C'est ce que je partage d'ailleurs dans les 7 étapes dans la description. Gratuit, je te montre comment faire entre 6 cas et 10 cas par mois de profit en 3 mois. Fais-toi plaisir. Donc, tu peux augmenter tes revenus rapidement, c'est sûr. Mais avoir des gros revenus ne fait pas toi être riche. Du jour au lendemain, si tu ne travailles plus ou si jamais ton business, tu as raté un virage, boum, c'est fini. Après, tu as des histoires pour les plus anciens qui connaissent Mac Tyson qui avait villa, des tigres, partout, machin. Puis du jour au lendemain, il a tout perdu. Et en plus, derrière, les gars, ils prennent des crédits. Imagine, ils ont des gros revenus et en plus, ils reprennent des crédits encore. Le principe du crédit, c'est d'acheter, comment dire, c'est d'utiliser l'argent que tu vas avoir dans le futur pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Donc, les gars, ils ont des gros revenus qui leur permettent déjà normalement d'avoir un bon lifestyle, mais ils vont encore prendre les crédits, donc s'endetter sur la totalité de l'argent, des revenus qu'ils génèrent pour pouvoir prendre l'argent du futur pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut calmer. Et ça, c'est ce que les gens, ils pensent, eux, c'est des riches. Ils sont riches. Non, ils ne sont pas riches. Donc, pour être riche, il faut investir. Tu ne peux pas esquiver l'investissement. Si jamais tu ne le fais pas encore aujourd'hui, il va falloir s'activer. Je te fais gagner du temps. Même moi, j'ai commencé super tard. Nous, on a grandi à Ivry dans 91, à redoubler BEP. Je peux te dire que tes histoires d'investissement, ça me passe. C'est récemment. En plus, ça m'a pris du temps parce qu'il y a plusieurs phases dans l'argent. Il y a comment générer du cash. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris. Voilà, je suis rentré dans le business. J'ai compris, etc. Ça prend tellement de temps d'assembler tous les trucs, lire tellement le livre, etc. C'est pour ça que je donne tout direct. Mais je sais, il y en a, ça va rentrer là, ça va sortir là. Ils vont dire, ouais, ouais, t'as raison. Ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Et puis après, 10 ans après, ils avaient raison. Mais t'as perdu 10 ans. Mais t'as vu 10 ans ce que ça peut faire. Pour même être transparent avec toi, j'ai commencé à investir. Je veux dire, sérieusement, vraiment investir sérieusement, ça veut dire tous les mois. Et je sais exactement, j'ai un plan, j'ai un portefeuille carré. Pas genre de temps en temps, je mets de l'argent et puis je retire. Et après, ça descend, j'ai peur, je retire. Je me rappelle le Bitcoin, je crois que c'était en 2019, un peu comme ça. J'avais mis, après j'ai vu, ça s'est craché. J'ai eu peur de perdre tout mon argent. J'ai retiré ce que je ne connaissais pas. Donc après, je me suis formé. Et après, j'ai compris les cycles, comment investir. Il faut acheter quand tout le monde a peur. Et il faut vendre quand tout le monde est content. Tout ça, maintenant, c'est ancré. Je n'ai aucune pression sur le marché. Quand ils montent, je suis content, je fais des profits. Quand ils descendent, je suis content aussi. Comme ça, j'achète quand c'est en solde. Mais ça, c'est des choses que j'ai appris. Je me suis formé et j'ai commencé réellement à investir sérieusement en 2022. C'est vrai, ça va. Pas je prends, je retire derrière l'argent, etc. Carré. Et c'est pour ça, des fois, quand j'ai des gens au téléphone qui disent des trucs. Ouais, je vais me lancer. Là, je n'ai pas envie de me lancer maintenant. Je vais me lancer plus tard. Je vais me lancer l'année prochaine. Quand les enfants seront un peu plus grands. Parce que là, en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Je me dis, mais les gars, c'est en fait. Les gars, ça va ? Vous êtes réveillés ou pas ? En fait, on n'a pas le temps, en fait. Tu dois être dans l'urgence. En fait, chaque seconde qui passe, c'est un coup d'opportunité qui est de malade, en fait. C'est des secondes qui auraient fait travailler ton argent, en fait. Là, j'ai pris des exemples avec, tu investis 5 000 euros par mois. Donc déjà, il faut créer le business. Et après, il faut investir. Et pendant toute cette période-là, tu repousses la gratification immédiate. Ça veut dire que tu as un lifestyle simple. Ça aussi, il faut tenir ça. C'est difficile. Il faut être patient. Mais à la fin, le lifestyle que tu auras grâce au revenu passif que tu vas générer, c'est un lifestyle que tu auras à vie. Donc quand tu t'achèteras ta Ferrari ou quand tu auras ta vie là, c'est à vie. Que tu tombes malade, que tu ne peux plus travailler, que tu changes d'avis, c'est à vie. C'est là, ça ne bouge plus. Et ce sera aussi pour les générations futures. Et la force de ça, c'est que c'est un effet boule de neige. Donc plus ça avance, plus tu deviens encore plus riche. Donc tes revenus passifs ne vont pas s'arrêter à 35. Ça va continuer en fait. Boum, 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 ça va s'enchaîner. Mais ça, il faut être patient. Je me rappelle, comment il s'appelle ? Patrick Bette David. Il a fait grave de l'argent pendant des années. Et pourtant, il a dit que je ne sais pas, il a peut-être 7 à 10 ans. Je ne me rappelle plus exactement le chiffre exact. Pour pouvoir commencer à voyager en business class. Et aujourd'hui, il est en diète privé. Aujourd'hui, il a une maison, une villa à 25 millions. Mais il l'a acheté récemment. Sa villa à 25 millions. Il était déjà lourd depuis longtemps. Et c'est là que tu commences du coup à comprendre la psychologie de Warren Buffett. Où le gars, il ne dépense pas son argent. Lui, peut-être qu'il abuse. Mais après, je pense que c'est des rumeurs aussi. Je pense qu'il vit quand même sa life. Mais c'est là que tu comprends qu'il faut être patient en investissant son argent. Si tu n'es pas sans rien faire, ça ne marche pas. Il faut investir son argent. Avoir un plan clair. Ne pas changer. Travailler pour avoir des gros revenus. Certes, mais pour pouvoir les investir. Et après, attendre. Et quand après, ça va péter. Après, c'est un effet boule de neige. Je ne sais plus à quel âge il est devenu milliardaire. Warren Buffett. Mais je crois que ça a 50 ans un truc. Mais on corrige-moi en commentaire. Mais je sais que ça a été très tard. Et là, il a commencé à investir. Il avait 20 ans. Un truc comme ça. C'est pour te dire l'effet cumulé. À un moment donné. Et puis après, quand il est devenu milliardaire, ça s'est transformé. Chaque année, ça a pris je ne sais plus combien. Je ne sais pas si ça a doublé. Mais en tout cas, ça a été énorme. En fait, l'effet cumulé est tellement puissant qu'une fois que ça prend, ça ne s'arrête plus. C'est fini. On ne t'arrête plus. Donc la clé, c'est la patience. Investir. Ne pas dépenser son argent. Investir. C'est pour ça que les riches en général, ils investissent plus de 50% de leurs revenus. Après, dans les investissements, je ne vais pas parler aussi de private equity. Tu peux aussi racheter des entreprises. Ça revient un peu à la même chose. Warren Buffett, il a une grosse partie de Coca-Cola. Il les a achetées via la bourse par des actions. Mais c'est toujours le principe de racheter des actifs. Et pas les dernières pépites. Ouais, tu ne vas pas mettre tout. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais avec les cryptos, tu peux faire beaucoup plus. Ouais, mais quand tu as 2 millions investis, tu n'as pas envie de voir que le lendemain, il y a 50% qui a disparu. Quand tu as mis 200 euros et que le lendemain, tu arrives, tu regardes ton compte, tu vois que tu as 100 euros. J'ai dit, ça va. Mais quand tu as 2 millions et que tu vois que ça descend à 1 million, ça descend après à 100 000, c'est pas le même ascenseur émotionnel. Ça n'a rien à voir. Donc, quand tu as autant d'argent placé, tu ne veux pas que ce soit volatile et tu ne veux surtout pas perdre de l'argent. Les gens qui deviennent riches, la première règle, c'est surtout ne perdre pas d'argent. C'est la première règle. Avant de penser même à en gagner, ne pas perdre d'argent. C'est la première règle. Je crois même que c'est Warren Buffett qui dit ça. Donc, patience, investissement, augmenter ses revenus pour pouvoir l'investir. Ne pas faire comme la plupart des gens qui sont pauvres, c'est-à-dire de s'habiller tout en marque pour paraître riche. Des fois, je vois des gars, ils paraissent plus riches dans la croissance populaire que les riches eux-mêmes. On fait comment ? Et ceux qui gagneront à la fin, c'est ceux qui repousseront la gratification immédiate. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp. Sous-titres par Juanfrance